... Et pour aujourd'hui, donc, pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Seul, qui est astrophysicienne et chercheuse CNRS à l'Observatoire de Paris, site de Meudon. Elle travaille au sein du laboratoire Univers et Théorie, donc le LUT. Elle a fait un doctorat sur les AGN, les noyaux actifs de galaxies. Alors, à l'époque, il y avait deux doctorats, donc une thèse, tout d'abord sur les pulsars et ensuite une thèse d'état sur les noyaux actifs. Et puis, elle a fait aussi un post-doc à l'ESO à Munich. Elle travaillait d'abord sur les modélisations, ensuite, elle a évolué aussi vers les observations de tous ces phénomènes gamma. Et plus récemment encore, elle s'intéresse à l'instrumentation. Donc, elle prépare plein de nouveaux projets dans ces domaines de longueur d'onde, donc l'astronomie gamma. Et donc, elle travaille sur les sources, en général, des rayons gamma. Ça peut être les pulsars, les supernova ou les trous noirs, évidemment. Elle va nous parler aussi de l'avenir de cette astronomie gamma, notamment avec le futur télescope CTA, donc Cherenkov Télescope Array. Donc, c'est à vous. Merci. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les avancées du domaine de l'astrophysique aux très hautes énergies. Et je vais essayer de vous montrer comment cette branche récente de l'astronomie nous révèle une nouvelle image de l'univers qui s'organise autour d'astres qui se trouvent dans des conditions physiques extrêmes et qui représentent, en fait, de réels réservoirs d'énergie de notre univers. Alors, il y aura une petite introduction sur cette astronomie et les détecteurs actuels. Puis, je vous présenterai quelles sont les sources cosmiques principales qu'on observe à ces très hautes énergies, avec quels phénomènes et quelles émissions qui sont reliées. Vous verrez que c'est beaucoup tourné autour des phénomènes explosifs ou des résultats de phénomènes explosifs. Qu'est-ce qu'on peut aussi observer grâce à ce domaine d'énergie, mais qui ne relève pas nécessairement de tous ces mécanismes explosifs, mais qui sont révélés par l'interaction avec les produits de ces explosions. Après, je ferai une aparté sur la méthode de détection. Comment peut-on détecter ces rayons gamma-cosmiques aux énergies extrêmes ? Vous verrez qu'en fait, on les détecte depuis le sol, aux très hautes énergies. Et comment on peut améliorer les performances ? Et puis, je présenterai le projet CTA de nouvelle génération, qui vient d'être cité, et j'illustrerai l'implication de l'Observatoire de Paris dans ce projet. Donc, tout d'abord, une petite introduction sur le spectre électromagnétique, qui va de la radio jusqu'au gamma extrêmement énergétique. Donc, depuis l'aube de l'humanité, évidemment, les humains observent le ciel en lumière visible, avec leurs yeux. Et ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. C'est à partir du XXe siècle qu'on a commencé à réussir à observer le ciel dans d'autres longueurs d'onde, donc en radio, en infrarouge, en ultraviolet, en micro-ondes, en rayons X. Donc, vous voyez ici une énergie croissante en fonction de la fréquence, ici. Et puis, plus récemment, en rayons gamma. Donc, en rayons gamma, le domaine gamma est extrêmement large, en fait, et on le décompose en deux parties. L'astronomie gamma spatiale, donc les rayons gamma qu'on peut observer depuis l'espace, au-delà de notre atmosphère, et l'astronomie gamma au sol, qui est la dernière branche à être née en astronomie. C'est développé à partir de 2004. Donc, vous voyez que depuis la première observation de rayons gamma par Paul Villard, qui est rarement citée, mais qui, en fait, est le chimiste qui a fait les premières détections de rayons gamma à partir de radium en 1900. Vous voyez qu'il s'est écoulé presque un siècle pour que vraiment l'astronomie gamma prenne son essor. Donc, les premières détections depuis l'espace ont eu lieu dans les années 60. Et puis, quelques décennies plus tard, l'astronomie gamma au sol s'est vraiment développée. Donc, mon exposé se consacrera surtout à cette partie extrême du spectre électromagnétique. électromagnétique. Alors, voici le ciel tel qu'on peut l'observer par une belle nuit depuis l'émisphère sud, en optique, donc, à l'œil nu. Et voici, en fausse couleur, comment on va voir notre voie lactée si on la détecte en rayons gamma. Donc, vous voyez tout de suite qu'en fait, l'apparence est beaucoup plus piquée, ce qui évoque déjà le fait qu'il y a des émissions provenant d'astres très compacts, peu diffus dans un premier temps, qui va révéler autre chose que tout ce qu'on voit en général à partir de l'optique. Donc, je parlerai pour cette zone aux énergies extrêmes, je l'appellerai souvent l'énergie du téraélectron-volt. Donc, c'est le TEV, en fait, c'est 10 puissance 12 électron-volt et c'est à peu près 500 milliards de fois plus énergétique que l'énergie d'un photon visible. Donc, on est vraiment... C'est la même nature d'ondes électromagnétiques, mais on est vraiment dans un domaine quantitativement complètement différent. Alors, cette énergie, cette astronomie gamma aux très hautes énergies, je vous dis que c'est la dernière à s'être vraiment développée. En effet, ici, vous voyez en fonction de la date, donc 1990, c'est là 2017, le nombre de sources détectées et confirmées à ces très hautes énergies. Donc, vous voyez que c'est l'expérience S. Donc, en 1989, on avait une source. En 2004, on avait une petite dizaine de sources. Et en 2017, on se trouve à plus de 200. Donc, c'est l'expérience S, ici, qui, vers 2004, a commencé vraiment à faire des détections suivies par les expériences Magic Veritas. Donc, ça a réussi à faire des cartographies de restes de supernovées et même cartographier des restes de supernovées qui n'avaient pas été vus dans aucun autre domaine de longueur d'onde. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment une montée en puissance du domaine assez impressionnante. Alors, voici les instruments principaux actuellement qui fonctionnent. Bon, il y en a d'autres. Je n'ai pas été exhaustive, ici. Donc, vous avez Veritas aux États-Unis. Vous avez Magic dans les îles installées sur l'île de la Palma au Canary. Et S, qui est installée en Namibie avec cinq télescopes, donc un très grand de 28 mètres de diamètre au centre. Donc, c'est grâce essentiellement à ces expériences qu'on en est maintenant à plus de 200 sources cosmiques détectées et confirmées. Donc, des sources galactiques dans notre galaxie, des sources extra-galactiques dans l'espace au-delà de notre galaxie. Donc, maintenant, quelles sont ces sources essentiellement qu'on va pouvoir détecter aux très hautes énergies ? Alors, en pratique, ce qu'on constate, c'est qu'on va explorer l'univers vraiment transitoire, l'univers cataclysmique et l'univers hors équilibre, non thermique, disons hors équilibre, et qui va se focaliser, qui va révéler les sites astrophysiques où il y a de grands écoulements de matière, où il y a des chocs, où il y a de la turbulence, où il y a des vitesses relativistes dans lesquelles vont pouvoir s'accélérer des particules lesquelles vont rayonner en rayons gamma extrêmes. Donc, on se trouve, en fait, avec une sorte de zoo, de sites astrophysiques, qui correspondent plus ou moins à des sortes de centrales énergétiques de notre cosmos. Donc, les étoiles binaires, certaines étoiles binaires et des vents stellaires, vents stellaires très forts qui vont pouvoir entrer en collision et faire des chocs très énergétiques, des pulsars et des nébuleuses de pulsars, des supernovées, donc des explosions d'étoiles avec une partie éjectée à très grande vitesse et une partie centrale qui, au contraire, s'effondre sur elle-même et leurs résidus, les restes de supernovées. Donc, ça, c'est dans notre galaxie, disons. Et puis, au-delà de notre galaxie, des galaxies à noyaux actifs avec un centre extrêmement énergétique ou des galaxies où il y a de fortes formations d'étoiles, des jets relativistes, des éjections de plasma à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, des blazars et des radiogalaxies. Vous voyez ici également des jets, un centre actif et des jets autour. Des sursauts gamma qui ont également des jets relativistes mais dont le progéniteur est différent de celui des noyaux actifs de galaxies. C'est des phénomènes beaucoup plus cataclysmiques, les noyaux actifs de galaxies ayant une certaine stabilité sur le long terme, plus des éruptions qui se rajoutent dessus. Et puis également des possibilités d'explorer le voisinage proche de l'horizon des trous noirs et maintenant qu'il y a eu des détections d'ondes gravitationnelles, d'essayer de trouver des contreparties électromagnétiques gamma à des collisions d'astres compacts observées potentiellement par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est un exemple dans notre galaxie. J'ai pris le reste de supernovae SN1006. Je suis désolée, là, c'est un peu coupé. Ce n'est pas coupé sur mon écran. Donc, SN1006, vous voyez ici une carte composite où on voit des rayons X qui sont en bleu, en fausse couleur, évidemment, on n'est pas sensible à notre œil, on ne peut pas les voir, et en rouge, plutôt la partie visible du spectre. C'est la supernova historique qui a été observée en l'an 1006 et qui semble avoir été extrêmement brillante. C'est peut-être la supernova la plus brillante observée de toute l'histoire de l'humanité. L'étoile est restée visible pendant plus d'un an et il semblerait qu'elle projetait presque des ombres sur la Terre, donc avec un éclat relativement comparable à un petit croissant de lune. Donc, c'était vraiment une explosion extrêmement forte. Et cet objet, par exemple, parmi d'autres réseaux supernova, a été observé par S. Et vous voyez ici en fausse couleur l'émission gamma très extrême qui apparaît des deux côtés, donc corrélés en partie avec l'émission X dont vous voyez les contours en blanc ici. Un autre exemple, c'est Etacarine, qui a été détecté plus récemment et qui est un système binaire qui est observé depuis des siècles et qui, en 1838, a démarré une très grande éruption. Donc, elle s'est mise à éjecter de façon intensive du gaz de la poussière et elle se retrouve dans un système très instable. C'est une étoile très massive en système binaire dont la pluie massive fait à peu près son masse solaire. Et c'est peut-être une étoile en état de pré-supernova. Donc, ce qu'on a constaté dans ce système, vous voyez ici ce qu'on appelle la courbe de lumière. Donc, c'est l'évolution observée du flux de cette source, donc de ce système binaire. Bon, là, il a été imaginé. On ne résout pas le système binaire. On le voit dans un point. Donc, là, ça a été imaginé pour le comparer à la taille du système solaire. Donc, vous voyez une très, très grosse étoile et avec le compagnon beaucoup plus petit qui serait à peu près à la distance de Mars, ici. Et l'étoile est si grosse que Mercure serait englobé si c'était au niveau du Soleil. Et vous voyez ici une réelle image en visible et en UV proche de la nébuleuse autour du système d'étoile qui est au centre-là. Donc, ça, vous voyez, ça évoque vraiment l'explosion et ça, ce n'est pas une vision d'artiste. Donc, quand on observe cet objet en rayons X, on voit au cours du temps les variations de son flux avec une très claire périodicité d'environ 5 ans. Ça, c'est un peu décalé, je suis désolée. Donc, 5 ans, 5 ans, c'est la durée de la période du système binaire qui tourne. Donc, il y a un pic à chaque fois que la petite étoile, ici, se retrouve plus proche de la grande étoile, donc quand elle passe au périastre. Et, elle a détecté des observations gamma et avec détection autour du périastre, donc quand la petite étoile passe proche de la grande étoile. donc on pense observer là, en fait, des vents stellaires très intenses qui entrent en collision quand les deux étoiles se rapprochent et qui donnent lieu à ces émissions gamma. Donc, vous voyez ici une autre forme de pré-explosion, mais enfin, de grande éruption qui sera peut-être suivie par une explosion de supernova. Un autre exemple dans notre galaxie, ce sont les nébuleuses autour des pulsars. Donc, vous voyez ici plusieurs cartographies paraissent, toujours en fausse couleur, évidemment, donc le jaune correspond au flux le plus intense et le rouge et puis après vers le mauve correspond à une émission décroissante. Mais vous voyez qu'on a quand même une résolution angulaire suffisante pour pouvoir cartographier les sources. Donc, ce sont des nébulosités qui sont associées à des pulsars. Vous voyez ici, par exemple, le pulsar de Vela avec cette nébulosité très asymétrique. donc un pulsar, en fait, c'est formé d'une étoile à neutrons qui est très magnétisée. Vous voyez ici les lignes de champ magnétique qui sont figurées. Donc, ça, c'est une vision d'artiste mais qui illustre les lignes de champ magnétique très fortes. Et l'étoile tourne très, très vite sur elle-même et ce faisant, il y a de forts champs électriques qui se développent à la surface de l'étoile et il y a des éjections de matières très relativistes. Et donc, le pulsar, quand l'étoile à neutrons tourne sur elle-même, finalement, il envoie un signal pulsé comme un phare quand le faisceau passe dans la direction de l'observateur. Mais ce faisant, il envoie énormément de particules dans le milieu interstellaire autour de lui et il donne lieu, il alimente cette nébuleuse autour du pulsar. Donc, vous voyez ici un autre exemple où c'est un pulsar spécifique avec sa nébuleuse ici en fausse couleur. Donc, le pulsar est ici et le blanc ici correspond aux énergies gamma les plus importantes et puis les énergies gamma diminuent. Vous voyez ici les intervalles en gamma, ça c'est en dessous de 2 Thèv, là c'est de 2 à 10 Thèv et puis ici c'est au-dessus de 10 Thèv. Donc, il y a une sorte de fatigue de la matière quand elle s'éloigne du pulsar et elle est éjectée comme ça. Donc, c'est aussi un résidu d'une explosion gigantesque qui maintenant se traduit par cette émission de rayons gamma. Bon, on peut noter que quelques pulsars, quelques parties d'émissions pulsées commencent à être détectées également, mais bon, je ne reviendrai pas. Donc, maintenant, on passe au-delà de notre galaxie. Donc, l'espace extragalactique vu en gamma au Théaélectron-Volt, c'est vraiment le royaume des trous noirs massifs. Donc, vous voyez ici une image composite à nouveau d'une radiogalaxie avec un trou noir ici, le G, et puis toute l'émission X et autres autour de la zone centrale. Voici la même galaxie dont on l'a vue en X, en radio et en optique. Et là, à nouveau, une image composite. Et l'expérience S a détecté une très grosse émission provenant de toute cette zone centrale. Donc, vous voyez ici qu'on est limité en résolution angulaire, mais on voit qu'il y a une très forte émission, mais on n'arrive pas pour l'instant à cartographier aussi bien que ce qui a été vu en optique ou en rayons X. D'où l'envie, évidemment, d'améliorer les performances des instruments. Alors, vous voyez ici les capacités qu'on a pour essayer de sonder davantage les voisinages des centres actifs. Alors là, ce sont des observations qui ont été faites en radio. Sur l'exemple, ici, c'est la galaxie Messier 87. Donc, vous voyez ici la structure à grande échelle. Et puis, vous voyez ici, on va de plus en plus près du noyau actif. Et ici, vous voyez une animation, l'évolution temporelle du jet très près du trou noir. Ici, donc vous voyez, on est à des résolutions de la milliseconde d'arc. Donc, on voit vraiment très très près, c'est grâce à des travaux d'interférométrie en radio en utilisant des radiotélescopes situés sur différents continents dont on combine les données et qui permettent d'obtenir des résolutions aussi grandes. Donc là, on peut vraiment quasiment mesurer la vitesse des éjections de plasma à partir des cartographies et de l'évolution de la morphologie du jet. Et on peut confirmer que ce sont des vitesses extrêmement relativistes. Donc, la modélisation de ces centres actifs. Donc là, j'ai mis un autre exemple de source avec un centre actif et puis des grands G-radio, une grande radio-galaxie et Hercules A qui abrite un trou noir de plus de 10 puissance 9 masse solaire en son centre. Donc, le scénario qui s'est développé petit à petit pour les noyaux actifs de galaxies, c'est un trou noir central entouré d'un disque d'accrétion dans lequel la matière spirale et tombe petit à petit dans le trou noir dont on vient augmenter sa masse petit à petit. et puis, dans certains cas dont on ne sait pas encore exactement lesquels, il est possible que ce soit lié à la rotation de l'ensemble et dans certains cas, peut-être pour les trous noirs les plus en rotation ou les disques d'accrétion en forte rotation, des G-relativistes sont émis qui ont voie rayonnée en radio et donc en gamma. Donc, après, vous voyez que ce type de structure est extrêmement non symétrique dont vous imaginez très vite que suivant l'angle avec lequel on va regarder ces structures, on va voir toute une zoologie de source. Et en particulier, quand on va regarder quand l'objet va être positionné de telle sorte que la Terre va être plus ou moins dans l'alignement du jet, on va voir la source sous un aspect de blazard et les blazards, ont la particularité que leur flux apparent est renforcé par les effets relativistes du jet. Le jet se déplaçant vers l'observateur à une vitesse relativiste, le flux apparent est augmenté d'un facteur 10, 100, voire 1000, ce qui fait qu'on a plus de facilité évidemment pour les détecter. Et on va voir encore plus de variabilité parce que ça intensifie également la variabilité. avec les premières données gamma, ce qu'on a vu surtout aux très hautes énergies, ce sont des blazards. Et petit à petit, avec la sensibilité qui augmente, on voit d'autres types de sources, de sources de ce type noyaux actifs de galaxies. Donc, bon, là, je vais peut-être passer rapidement, mais c'était pour illustrer la complémentarité entre les observations gamma qu'on fait depuis l'espace et les observations gamma qu'on fait depuis le sol. Donc, depuis l'espace, on observe les rayons gamma relativement peu énergétiques et depuis le sol, on observe les rayons gamma très énergétiques. Alors, le fait est que les rayons gamma très énergétiques, il y en a moins, mais depuis le sol, on peut construire des surfaces collectives très, très grandes. Donc, même s'il y en a moins, on réussit quand même à les voir. Et elles sont tellement énergétiques qu'on verra un peu plus loin qu'elles réussissent à interagir avec l'atmosphère et à donner une trace jusqu'au sol. Par contre, les rayons gamma moins énergétiques, eux, ils vont être absorbés par l'atmosphère, donc il faut vraiment aller au-dessus de l'atmosphère pour les voir. Mais ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont moins énergétiques, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ce n'est pas grave s'il faut aller au-dessus de l'atmosphère parce qu'on peut satelliser des surfaces collectives plus petites. Et comme ils sont nombreux, on réussit tout de même à les voir. Donc, ça, c'est vraiment une belle complémentarité des deux techniques spatiales et au sol qui se traduit par le fait que maintenant, grâce aux deux techniques, on réussit à sonder vraiment l'émission, ce qu'on appelle le spectre d'émission des sources actives. Donc, vous avez ici le domaine d'énergie. Là, le TEV va se retrouver ici, le Tera-électron-volt se trouve ici. Et là, le GEV, c'est 10 puissance 9 électron-volt, le TEV, c'est 10 puissance 12, se trouve ici. Donc, le GEV, c'est le domaine du spatial et le TEV, c'est le domaine de l'observation depuis le sol. Donc, vous voyez qu'on peut combiner les données ici qui viennent de Fermi, en rouge, avec les données ici en bleu qui viennent de S et avoir une bonne définition de l'émission en fonction de l'énergie. Donc, une fois qu'on a ce genre de données, en plus, c'est au niveau du pic d'émission, donc elles donnent de fortes contraintes sur les modèles radiatifs qu'on va pouvoir faire. Ces modèles radiatifs, on va voir qu'ils mettent en jeu des émissions d'électrons ou des émissions de protons. Donc, munis de ces informations, on peut développer des modèles théoriques et des scénarios avec les codes numériques associés qui permettent généralement d'assez bien reproduire ce qui est observé au niveau des spectres moyens. Voilà, donc, en appliquant les scénarios d'émission, eh bien, donc là, vous voyez l'émission depuis la radio jusqu'au tera-électron-volt. Donc, vous voyez, il y a un pic qui vient au niveau de l'infrarouge ici et puis un deuxième pic qui vient au niveau des rayons X durs et des gamma. Voilà. Donc, ces deux pics d'émission sont assez caractéristiques des noyaux actifs de galaxies et en appliquant les modèles développés par les équipes et disponibles actuellement, on peut calculer, en essayant, évidemment, d'ajuster les données, on peut calculer les champs magnétiques, les densités, les vitesses dans les zones d'émission et donc, petit à petit, faire émerger et confirmer ou infirmer des scénarios. Alors, il y a une complication qui vient des phases éruptives qu'on voit. On voit dans ces noyaux actifs de galaxies, en particulier les blazards, avec ces jets relativistes qui viennent vers nous. C'est vraiment extrêmement... La moindre instabilité va se développer de façon très, très grande. Donc, il y a des phases éruptives qui donnent des évolutions très, très rapides. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'était en 2006, un blazard qui a eu deux sursauts énormes. Vous voyez, son état stationnaire, c'était à peu près à ce niveau, en flux. Et puis, tout d'un coup, son flux a été multiplié par un facteur 10, voire plus. Et puis, quelques jours plus tard, il y a eu un deuxième sursaut comme ça. Alors là, ceci dit, ça devient beaucoup plus compliqué de vraiment reproduire ce genre de choses. On arrive à générer des sursauts, mais générer toute une série de sursauts comme ça, ça commence à devenir presque un peu comme une météo, disons. Alors, on ne sait plus très bien quels sont les paramètres fondamentaux qu'il faut croire, sur lesquels il faut s'appuyer pour vraiment remonter à ce genre d'émissions. D'autant plus que si on regarde plus en détail, par exemple, le premier sursaut, donc là, c'était l'échelle de la journée, ici, c'est l'échelle de la minute. Vous voyez qu'il y a encore des variations à l'échelle de quelques minutes et ces variations sont si grandes qu'en fait, on en déduit que la zone d'émissions doit être extrêmement petite, tellement petite qu'elle se rapproche beaucoup de la taille de l'horizon du trou noir. Donc ça, ça paraît quand même extrêmement difficile d'avoir des émissions dans des zones aussi petites ou alors qu'il faut que le jet soit très relativiste et que du coup, le temps de la variabilité est compressé par les phénomènes relativistes. Donc actuellement, on s'en sort en disant que le jet est très relativiste et que c'est à cause de ça qu'on a des variabilités sur des échelles de temps aussi courtes. Et on a divers modèles de jets qui sont à l'étude pour décrire ces évolutions temporelles. Donc on se retrouve avec des homogénéités dans les jets qui se baladent. Bon, disons là, les modèles ont encore besoin de progresser pour être mieux contraints. Alors, je voudrais dire un petit mot avant de quitter cette partie de l'exposé sur quelque chose de très récent qu'on a tous envie de faire maintenant, c'est de rechercher des contreparties gamma associées aux signaux, aux récents signaux obtenus par nos collègues en onde gravitationnelle. Alors, vous avez tous entendu parler de la première détection directe d'onde gravitationnelle qui a été observée en 2015 et publiée en 2016 et qui, en plus de la détection de l'onde gravitationnelle, nous a apporté un élément absolument fabuleux qui était une preuve directe de l'existence des trous noirs. Parce que pour les astronomes comme moi qui travaillaient sur les noyaux actifs de galaxies avec des trous noirs au centre et on développait toute une physique comme ça autour des trous noirs, on n'avait quand même pas encore la preuve absolument absolue et directe de l'existence de ces objets. Il y avait quand même des alternatives possibles et vraiment, c'est cette première détection qui a vraiment amené une telle... Comment dire ? Il y a eu une telle similarité entre les courbes théoriques de la fusion de trous noirs, de deux trous noirs et les courbes observées que vraiment, on voit mal maintenant comment des alternatives aux trous noirs pourraient vraiment tenir fortement la route. Alors, il peut y en avoir, évidemment, mais disons, là, franchement, on les a presque vues de façon directe. Donc, ça, c'était vraiment extrêmement important. Et je voudrais aussi souligner que cette première fusion observée de trous noirs, ça a été l'explosion la plus forte jamais observée par l'humanité hormis le Big Bang. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres explosions beaucoup plus fortes, évidemment, mais c'est la première fois que l'humanité a observé une explosion aussi forte. Donc, l'énergie qui a été envoyée dans toutes ces ondes gravitationnelles qui ont balayé le cosmos a été extrêmement intense. Donc, tout ça prouve qu'il y a eu vraiment l'ouverture d'une nouvelle perspective sur notre univers. Et puis, tout récemment, on en était là, on se disait bon, ce serait bien si on pouvait détecter. Alors, ça veut dire pouvoir détecter en rayon gamma, ça veut dire pouvoir réagir très très vite. C'est-à-dire, il faut des réseaux d'alerte, donc que les détecteurs d'ondes gravitationnelles préviennent très vite la communauté astrophysique, ils ont vu quelque chose et que les grandes expériences, les grandes infrastructures puissent se dépêcher et pointer dans la bonne direction. Alors, il y a un problème, c'est que les boîtes d'erreurs des ondes gravitationnelles ont encore tendance à être très très grandes, mais heureusement, ils ont réussi, petit à petit, ils réussissent à les réduire. Donc, très récemment, en août dernier, il y a eu l'observation d'un phénomène nouveau qui était la fusion non pas de deux trous noirs, mais de deux étoiles à neutrons. C'est-à-dire, donc, deux étoiles à neutrons, ça veut dire que lors de cette fusion, il y a eu énormément de plasma qui s'est dégagé de cette collision, de cette fusion, alors que lors de la fusion de trous noirs, on peut penser que la matière autour tombe dans le trou noir et qu'il ne reste plus grand-chose pour émettre en rayon gamma. Mais là, avec une collision d'étoiles à neutrons, il y avait énormément de matière et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des détections en gamma, en gamma spatial. Donc, ici, c'est l'observation, là, c'est le temps en seconde qui s'est écoulé après l'événement de fusion. Donc, il y a eu des observations par les satellites gamma et puis, toute la communauté astrophysique a petit à petit essayé de pointer dans la bonne direction. Donc, S a été le premier télescope au sol à pointer dans la bonne direction. Donc, ça veut dire qu'il y avait un algorithme très performant qui nous a permis de pointer très vite. Ceci dit, la détection n'a pas été faite parce que il n'y avait peut-être pas d'émissions à de telles hautes énergies où il y a quand même eu un certain temps qui s'est écoulé à partir de l'événement et l'émission a peut-être décrit. Mais ceci dit, ça met des contraintes intéressantes et c'est vrai qu'on a là aussi envie de développer des performances plus meilleures pour pouvoir observer ça de façon plus précise. Donc, l'astronomie gamma à autre énergie, je pense avoir là maintenant bien illustré qu'elle nous montre un univers transitoire turbulent, cataclysmique et elle trace vraiment le squelette énergétique de notre univers avec des flots très relativistes qui vont donner lieu à de l'accélération de particules. et ça fournit une sorte de vision structurante de l'univers autour des réservoirs d'énergie et des accélérateurs de particules. Alors, je parle beaucoup d'accélération de particules, je vais juste essayer d'illustrer un peu comment ça peut se faire parce qu'on a des accélérateurs de particules sur Terre mais on les construit spécifiquement pour pouvoir accélérer. Qu'est-ce qui se passe dans le cosmos pour accélérer des particules ? Il y a plusieurs types d'accélération autour des astres compacts. Il peut y avoir des champs électriques comme autour des pulsars. Il peut y avoir des forces centrifuges. Il peut y avoir des reconnexions magnétiques où la structure du champ magnétique est complètement modifiée. Il y a de l'énergie magnétique qui est transmise aux particules. Mais les mécanismes qui sont les plus universellement utilisés dans le cosmos semblent être des mécanismes de Fermi qui ont été trouvés par Fermi dans les années 40 où les particules déjà un peu énergétiques sont accélérées de façon encore plus efficace dans des plasmas peu denses. Une façon de visualiser un peu ce qui se passe, c'est de faire une analogie avec un jeu de tennis. On va dire que la balle, c'est la particule et que cette balle va interagir avec des nuages magnétiques comme la balle interagit avec les raquettes et tenue par les joueurs, c'est-à-dire des raquettes qui vont pouvoir être en mouvement. Et ce faisant, ça va transmettre de l'énergie à la balle ou à la particule. Donc si, vous voyez, c'est une particule qui interagit avec une inhomogénéité magnétique qui ne bouge pas. Donc, paf, paf, elle rebondit, il ne se passe rien. Là, pareil, sur une raquette qui ne bouge pas, il ne se passe rien non plus. Elle arrive à la vitesse V, elle repart à la vitesse V. Par contre, s'il y a un joueur qui active la raquette et qui donne un coup, eh bien, il va accélérer la balle et lui transférer de l'énergie. Ceci dit, s'il donne un coup dans l'autre sens, enfin, si au lieu de donner un coup, il amortit le choc, alors là, la balle va être ralentie. Mais ce qui se passe, c'est que les collisions frontales sont plus nombreuses que les collisions comme ça où on amortit le choc. Donc, en pratique, la particule, ici, j'en reviens à la particule, quand elle va arriver sur un nuage magnétique, un miroir ou un mur magnétique, eh bien, elle va rebondir et si ce mur magnétique se déplace vers la particule, il va lui transmettre de l'énergie et la particule réfléchit et va être globalement accélérée. Donc, évidemment, c'est une analogie qui a des limites, mais ça donne quand même l'idée de comment ça se passe. Donc, il faut un plasma pas trop dense avec des inhomogénéités et des particules qui rebondissent d'une inhomogénéité à l'autre. Alors, avec cela, on se retrouve typiquement avec deux types de mécanismes de Fermi, des particules qui rebondissent sur des milieux inhomogènes, donc qui rebondissent sur des inhomogénéités, de façon un peu aléatoire, ou des particules qui rebondissent de part et d'autre d'un choc. Alors, quand ça se passe autour d'un choc, en général, c'est beaucoup plus efficace parce que ça favorise beaucoup les chocs frontaux. Donc, ça favorise les collisions où il y a vraiment un grand transfert d'énergie. Voilà. Donc, ça, ça donne un peu une idée de comment on monte en énergie. Et une fois qu'on a monté ces particules en énergie, donc ça va être essentiellement des protons ou des électrons, eh bien, elles vont pouvoir rayonner. Donc, et en rayonnant, elles vont pouvoir expliquer les deux bumps que je vous ai déjà illustrés, donc qui montent ici le flux en énergie, le flux observé en fonction de l'énergie. Donc ici, on a la radio et ici, les teraélectron-volts, donc avec deux bosses comme ça. Donc, deux familles d'émissions, toutes les deux à base de particules accélérées. Dans la famille leptonique, eh bien, on accélère des électrons et ces électrons, ils vont tourner dans un champ magnétique en émettant un rayonnement synchrotron qui est bien connu, qui va donner la bosse à basse énergie. Et l'interaction de ce rayonnement synchrotron avec des photons et des électrons de background va pousser les photons de background, enfin, les électrons, excusez-moi, les électrons ici très énergétiques déjà accélérés vont interagir avec des photons de basse énergie et qu'ils vont booster aux très hautes énergies par un effet qu'on appelle l'effet Compton inverse et qui va être responsable de la bosse aux très hautes énergies donnant les rayons gamma. Sinon, il y a une autre famille de mécanismes qui lui fait appel à la physique hadronique, donc la physique des protons, l'accélération de protons. Donc là, je suis désolée, vous ne voyez pas, ici, il y a un proton très énergétique qui va interagir avec de la matière ou avec un fond de protons qui va se désintégrer en créant des pions et en particulier le π0 lui-même va se désintégrer en deux photons gamma qui vont rayonner au teraélectronvolt et créer la bosse à très haute énergie. Donc finalement, c'est relativement simple parce qu'on a ces deux familles d'émissions. Donc le cadre est assez agréable, disons. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier de plus ? Parce que là, on est allé carrément, on a vu, bon ben voilà, en photons gamma très énergétiques, on voit les sources très énergétiques. Bon, ça paraît logique, mais ce n'était pas complètement évident non plus. Et ceci dit, on peut aussi voir d'autres choses en regardant un rayon gamma très énergétique. Parce que, donc ces accélérateurs de particules, eh bien, ils vont générer ce qu'on appelle des rayons cosmiques, donc ces fameuses particules très accélérées, lesquelles vont se propager dans l'espace interstellaire et interagir avec le milieu interstellaire, donc créer des réactions, interagir avec les molécules, créer des réactions chimiques. Donc, il y a toute la physique des nuages interstellaires, du milieu interstellaire, qui va être touchée par ces choses-là. Il y a toute la physique, évidemment, des rayons cosmiques eux-mêmes et des neutrinos. Donc, ça s'ouvre sur toute l'astronomie multimessager. Je crois que vous aurez une conférence bientôt sur cette astronomie multimessager où on essaie de corréler les informations venant en neutrinos, en rayons cosmiques et en rayons gamma, voire en degrayationnel. Et puis, il y a aussi quand les photons gamma se déplacent depuis des distances extrêmes, eh bien, ils interagissent avec les milieux traversés. Donc, ils vont interagir en particulier avec les fonds diffus en infrarouge qui proviennent de toute la lumière des étoiles et des galaxies de toute la vie de l'univers. Ça crée un fond diffus dans lequel les photons gamma se propagent et avec lesquels ils interagissent. Il y a aussi une possibilité de rechercher des signatures de matière noire. On y reviendra rapidement. Et également de rechercher... Alors là, c'est vraiment c'est vraiment des projets disons à haut risque. Ce n'est pas du tout sûr qu'on réussisse à trouver ça, mais ce serait extrêmement intéressant de mettre en évidence des structures extrêmement fines de l'espace-temps qui illustreraient des effets de gravité quantique. Donc, des effets de la gravité quantique, c'est des théories qui sont... Une théorie qui est encore à trouver. Il y a plusieurs... Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais il y a en fait plusieurs façons de faire pour essayer de concilier à la fois l'approche relativité générale avec l'approche physique quantique. On se retrouve là dans un domaine encore très étudié, mais encore mal connu. Et on pourrait éventuellement, en regardant la propagation des rayons gamma très énergétiques dans le cosmos, trouver des informations. Donc, pour illustrer les milieux diffus que je vous ai mentionnés ici dans les nuages interstellaires, vous voyez ici la région du centre galactique vue par Est, dans laquelle ici on a soustrait les sources compactes et on met en évidence toute une zone diffuse qui se retrouve corrélée avec un marqueur moléculaire. Donc là, très vraisemblablement, ce sont des protons très énergétiques qui interagissent avec le gaz interstellaire et qui donnent lieu à l'émission de rayons gamma. Bon, là, c'est... Bon, je vais passer. Voilà. Une autre... Bon, ça, c'est pour illustrer ce que je vous évoquais aux frontières de la physique actuelle. Si on regarde la propagation des photons dans le cosmos, donc s'il y a des effets de gravité quantique, cela pourrait introduire une dispersion de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que les photons gamma de très haute énergie n'arriveraient pas tous au même moment. S'ils sont émis du même endroit au même instant, ils ne vont pas avoir tout à fait la même vitesse. Ce serait pas... Disons, on aboutirait à ce qu'on appelle l'invariance, violation de l'invariance de Lorentz, disons, la vitesse de la lumière serait différente pour les photons extrêmement énergétiques à cause d'effets de gravité quantique et de mousse quantique dans l'univers. Alors, ça, c'est loin d'être trouvé. Une des difficultés, c'est qu'on n'a pas de phare qui nous envoie, dont on soit sûr qu'il nous envoie un signal émis au même moment, au même endroit. Donc, il faut se baser sur des sources qui fluctuent et bien les contraindre pour être sûr que la référence soit bonne. Après, il y a des phénomènes de création de particules aussi qui peuvent se passer lors de la propagation et des phénomènes d'absorption. Donc, le photon gamma interagit avec les milieux diffus et crée des paires électron-positrons qui vont le ralentir. Donc là, c'est une autre façon d'illustrer cette absorption. Pardon. Donc, vous voyez ici une source lointaine avec les photons gamma émis qui traversent cette zone avec tout ce fond diffus. Et si le spectre émis est très très dur, disons, comme ceci, l'absorption va pouvoir le transformer en spectre très mou, beaucoup moins énergétique à cause de toute l'énergie perdue sur la ligne de visée. Donc, j'ai un petit schéma qui illustre davantage les photons émis aux très hautes énergies qui interagissent avec les milieux qui créent des cascades de paires électron-protons et qui réinteragissent plusieurs fois et à chaque fois qui perdent un peu d'énergie. Donc, il y a une partie d'entre eux qui réussit à aller jusqu'à l'observateur et une autre partie qui se disperse un petit peu. Donc, il peut éventuellement créer des zones, des halos étendus autour du blazar initial ou créer des émissions retardées. Donc, pour l'instant, on ne les a pas observées mais c'est vrai que ça pourrait être un jour détectable et que ça permettrait de fixer les choses. Donc, juste pour mentionner et avant de conclure cette partie, il y a aussi des enjeux aux très hautes énergies pour essayer de trouver des signatures indirectes de matière noire en cherchant des zones où il y aurait beaucoup de matière noire dont certaines particules s'annihileraient en créant une émission spectrale qui pourrait être détectée. Donc, actuellement, on n'a toujours pas détecté ce genre de signature mais si on améliore la sensibilité des instruments, on devrait commencer à pouvoir contraindre de façon très ferme les différents modèles, en particulier des modèles standards de matière noire, donc commencer à vraiment éliminer certains modèles et favoriser d'autres modèles de matière noire. Voilà, j'en viens maintenant à la méthode de détection de ces rayons gamma cosmiques. Alors, en fait, le détecteur, la première partie du détecteur, eh bien, c'est l'atmosphère. Donc, si vous avez un proton énergétique qui arrive en haut de l'atmosphère, il va interagir et créer une gerbe de particules secondaires qui va descendre dans le gaz atmosphérique jusqu'au sol et les particules sont des particules qui vont aller extrêmement vite, plus vite que la vitesse de la lumière dans le gaz atmosphérique et du coup, elles vont émettre un rayonnement qu'on appelle Cherenkov, du nom du physicien soviétique qu'il a trouvé et ce rayonnement de Cherenkov est un petit peu aux ondes électromagnétiques, ce que le bang supersonique est aux ondes sonores. C'est-à-dire, donc, ces particules qui vont extrêmement vite, plus vite que la vitesse de la lumière dans le gaz atmosphérique, elles rayonnent comme l'avion qui va plus vite que la vitesse du son dans le gaz atmosphérique rayonne une onde sonore sous forme de son bang supersonique. Et pareil, si un photon gamma arrive en haut de l'atmosphère, il va lui aussi déclencher une gerbe et c'est ce genre de gerbe qu'on va détecter avec les instruments. Donc, vous voyez, dans les deux cas, les gerbes de protons sont beaucoup plus larges que les gerbes de photons et c'est cet indice qui va nous permettre de distinguer s'il s'agit d'une gerbe de photons ou d'une gerbe de protons. Donc, première partie du détecteur, l'atmosphère qui déclenche toute cette physique et donc, voilà, la gerbe qui se crée et qui va être, qui rayonne par rayonnement de Cherenkov et qui va venir se refléter dans les miroirs, être envoyée sur la caméra sensible ici et on va avoir une image de la gerbe sous forme d'une petite ellipse. Donc, l'étude de cette image de gerbe va permettre de remonter aux caractéristiques de la particule incidente ou du photon incident. Il faut voir que ces signaux sont ténus et sont de quelques nanosecondes. Donc, ils sont très faibles et ils sont très, très courts. Donc, il faut réussir à avoir une électronique extrêmement rapide pour accumuler toutes ces images de gerbe et pour pouvoir ensuite les analyser. Voilà, j'en viens à la dernière partie de ma présentation. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, c'est que pour améliorer les performances, il va falloir avoir davantage de télescopes parce que si on a plus de télescopes, on va pouvoir faire de la stéréoscopie, observer la même gerbe par plusieurs télescopes et du coup, on va faire de la stéréoscopie et on va avoir une image à trois dimensions de la gerbe et préciser encore mieux les caractéristiques de la gerbe et les propriétés de la particule incidente. Donc, plusieurs télescopes, des télescopes de différentes tailles pour s'adapter à l'énergie et au nombre des gerbes et c'est ces considérations-là qui ont présidé à la proposition du projet CTA, Tcherenkov Telescope Aré, qui propose de construire plusieurs dizaines de télescopes dont des grands télescopes de 23 mètres pour étudier les gerbes les moins énergétiques, plus nombreuses mais plus faibles. Donc, il faut une grande surface collectrice mais dans un petit domaine. Des télescopes de taille intermédiaire de 12 mètres et des petits télescopes de 4 mètres dont les petits télescopes, eux, observent les gerbes extrêmement énergétiques qui sont beaucoup plus lumineuses. Donc, une petite surface de miroir suffit à les voir mais elles sont beaucoup moins nombreuses donc il faut sonder une grande surface face au sol donc un réseau de petits télescopes très étendus pour pouvoir collecter suffisamment de statistiques. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on voit actuellement dans une zone de la Voie lactée et du plan galactique et ce qu'on verrait, ce qu'on pense qu'on pourrait voir avec CTA. Donc, vous voyez, par rapport à Fermi actuel à basse énergie, on fera un saut de plusieurs ordres de grandeur en sensibilité. on pourra faire des cartographies détaillées, des courbes-lumières très précises, des spectres de haute qualité dont améliorer toutes les performances, avoir un domaine spectral qui va vraiment aller depuis le domaine de Fermi, donc l'astronomie gamma spatiale, jusqu'à 300 téraélectrovolts alors qu'actuellement on est limité à une dizaine typiquement de téraélectrovolts et puis fonctionner avec des modes opérationnels variés sous alarme ou faire des monitorings, des surveys. Comme il y a plusieurs dizaines de télescopes, on peut aussi tous les mettre vers une même source ou au contraire observer plusieurs sources en même temps. Donc, c'est un projet très ambitieux avec 32 pays qui ont rejoint plus de 200 instituts et plus de 1 000 membres. Il y a deux sites qui ont été choisis pour les observations, un au sud, un au nord, au Chili et au Canary. En France, il y a trois instituts qui sont impliqués avec plusieurs labos au CNRS, CEA et Observatoire de Paris. Donc, voilà le site sud, il va être au Chili près de Paranal et le site nord, dès que certaines constructions ont commencé, il est à La Palma, ici aux îles Canaries. Donc, là, c'est une photo du site chilien. Donc, vous voyez, il faut des zones extrêmement sèches parce qu'on a besoin d'une très bonne transparence du ciel. Par contre, la qualité de turbulence est moins gênante parce que, comme on travaille à quelques nanosecondes, la turbulence atmosphérique est moins gênante. Mais par contre, il faut une très bonne transparence du ciel et puis, évidemment, une très bonne météo. Donc, il y a plusieurs télescopes dont il y a eu des prototypes qui ont été faits, trois prototypes de petite taille parce qu'il faudra 70 petits télescopes sur le site sud, un prototype de taille intermédiaire. Et, alors, le grand télescope, il n'y a pas eu de prototype qui a été construit. C'est un premier télescope de série qui démarre sa construction aux îles Canaries actuellement. Voilà l'agenda. Eh bien, on est actuellement, on va entrer en phase de préproduction. On a terminé la phase de prototypage et ce qu'on appelle de préconstruction. Donc, on espère entrer en 2018 en préproduction. et là, on a appris récemment qu'il y avait un soutien de la France pour 2018. Donc, avec une production qui s'étalera au-delà de l'horizon 2021 pour vraiment compléter l'ensemble des deux réseaux sud et nord. Donc, il faut voir que, voilà, vous voyez un schéma de notre propre galaxie vu de dessus. Donc, avec les instruments présents, on arrive grosso modo à voir à cette distance, le Soleil étant ici. Donc, on voit à peu près à cette distance. Bon, si on insiste, on voit un peu plus loin, mais grosso modo, pour des observations standards, on voit ça. Avec CTA, on verra toute la galaxie. Là, vous voyez un exemple sur le nuage de Magellan vu en optique. Là, c'est à peu près ce qu'on voit avec S. Vous voyez trois, quatre sources. et voilà ce qu'on verra avec CTA. Disons, en faisant, c'est des modèles, mais en faisant une extrapolation par rapport à nos connaissances actuelles, on devrait, dans le domaine de sensibilité de CTA, voir toutes ces sources. Donc, on présente souvent les choses comme ça, comme différents icebergs, en descendant la sensibilité. On va voir de plus en plus de sources parmi les familles de sources qu'on connaît déjà. Eh bien, on va augmenter les statistiques, donc on va pouvoir entrer dans une nouvelle phase d'étude. Et puis, par contre, pour les sources qu'on suspecte d'émettre à ces énergies mais qu'on ne voit pas encore, on espère réussir à émerger de l'iceberg. Alors, très rapidement, parce que j'en viens à la fin de mon temps, je vais vous dire quelques mots sur l'implication de l'Observatoire de Paris. Donc, évidemment, on est très impliqué sur la science avec CTA, sur l'analyse et la mise à disposition à la communauté des futures données et aussi sur les télescopes de 4 mètres avec le projet GCT de Gamaret-Tcherenkov-Télescope. Donc, il se positionne pour CTA dans la partie très hautes énergies. Vous voyez, donc c'est une partie où on espère ouvrir cette fenêtre aux énergies extrêmes de plusieurs téraélectrovolts jusqu'à 300 téraélectrovolts. Donc, le projet consiste en un télescope avec un design nouveau qui n'a jamais été construit en astronomie avant CTA et qui paraît spécialement bien adapté à l'astronomie gamma parce qu'il permet d'avoir un grand champ dans un petit espace. Donc, un grand champ de vue de plusieurs degrés mais dans un petit espace qui permet d'avoir des caméras avec des détecteurs nouveaux de type Silicon PM. Mais les caméras restent tout de même légères et autorisent tout de même à avoir un très grand champ. Donc là, je vous illustre l'installation à Meudon, donc la structure porteuse de l'optique en 2015, le système Altazimut qui va faire tout le mouvement du télescope, l'assemblage, donc avec le système, la structure porteuse de l'optique qui est installée sur le système Altazimut, les miroirs, le miroir secondaire installé également en 2015 et le miroir primaire qui n'est pas encore totalement complet, qu'on est en train d'essayer de compléter. Et puis, l'installation de la caméra sur le télescope fin 2015 et la première nuit d'observation où on a effectivement détecté, ça c'est la toute première gerbe cosmique, vous voyez ici, elle apparaît au cours du temps, là c'est un pixel brillant, hop, 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 là voilà, vous voyez, mais ça c'est quelques nanosecondes, ici c'est 40 nanosecondes et là 50 nanosecondes, donc c'est vraiment des petites pichonnettes, mais on en voit des milliers et des milliers, donc on reconstruit l'émission à partir de ces milliers de mini-images de gerbes atmosphériques. voilà l'inauguration fin 2015 après la première obtention de la lumière Tcherenkov et puis après ça on s'est engagé dans une longue phase de validation avec de nombreux tests qu'il y avait à faire pour montrer qu'on ont justifié toutes les spécifications de CTA en termes de précision, d'efficacité de l'entraînement, de réflexivité des miroirs, de qualité de l'image, de précision du pointage, du suivi des sources, de la sécurité évidemment. Donc les vitesses par exemple de déplacement en azimut et en élévation, donc en azimut c'est le déplacement comme ça, en élévation c'est le déplacement comme ça pour aller pointer n'importe quelle direction dans le ciel, n'importe quelle source, on y va en moins de 60 secondes. Donc tout ça est à transmettre, il y a toute la documentation à transmettre à CTA pour proposer le télescope pour contribuer au réseau de très hautes énergies. Donc là, cette petite vidéo a été prise par un drone en fait à l'occasion du 350e anniversaire de l'Observatoire de Paris et il illustre un peu toutes les mesures qu'on a dû faire avec notre télescope. Donc on a eu aussi au printemps une deuxième campagne d'observation. Vous voyez là d'autres images de gerbes et vous voyez ici leur évolution temporelle. Donc vous voyez à chaque fois systématiquement quelques nanosecondes, là c'est 20 nanosecondes et ici une autre gerbe avec ici le pic du temps d'arrivée, c'est une autre façon de montrer les choses. Donc ça c'est enfoncé, c'est les temps d'arrivée à 46 nanosecondes et en clair c'est à 54 nanosecondes. Donc la gerbe est arrivée comme ça, dans ce sens-là. Donc évidemment tout ça permet de contraindre la particule initiale et de reconstruire petit à petit les sources. Donc suite à tous ces tests, on a l'équipe technique qui a travaillé pour... l'équipe technique est à l'observatoire de Paris, essentiellement à Meudon et a développé tout le design et a effectué... Il y a eu des sous-traitances auprès d'industriels pour les différentes parties du télescope mais l'équipe a effectué l'assemblage, les tests et là, après tous les tests, il y a eu une optimisation du design et du concept pour vraiment se focaliser sur les bonnes interfaces avec CTA, voir les nouvelles spécifications que CTA avait pu introduire, renforcer certains points ou harmoniser certains autres pour être plus... d'avoir des interfaces plus faciles avec les autres télescopes et nos collègues donc anglais, allemands, hollandais, japonais développent de leur côté la caméra Tcherenkov qui s'installe donc ici sur le télescope. Voilà, je termine là donc comme conclusion eh bien on espère à l'horizon 2021 et quelques avoir deux grands yeux gamma installés sur la planète. Voilà. Merci beaucoup Hélène pour cette très belle présentation. Donc on va passer aux questions. Si vous avez des questions. Oui, ici. Merci pour cette exposé. C'était très bien. Il y a deux ans quand il y a eu la coalescence des deux trous noirs. Il me semble qu'ils ont dégagé l'équivalent de trois masses solaires d'énergie en onde gravitationnelle. Mais l'énergie dégagée en rayon gamma c'est seulement fonction de ce qu'il y a autour des trous noirs. Oui. Eux-mêmes ils ne dégagent aucun rayon gamma. disons donc on ne peut pas prévoir. Là, on touche vraiment à un domaine où on ne sait pas encore bien parce que ça paraît un peu pour les gens qui font la réalité générale qui disent non, on ne verra rien le trou noir il fusionne tout tombe dans le trou noir sans coalescence et puis tout le reste il ne voit rien pour un astronome souvent le cosmos c'est plus compliqué il y a quand même souvent des gaz du plasma des nuages qui passent par là donc s'il y a un plasma même ténu autour on voit difficilement comment il ne serait pas accéléré ou emballé par cette fusion mais il y a peut-être un phénomène qui fait que tout le plasma est balayé quand le système binaire du trou noir commence vraiment à se rapprocher je pense que là la description physique n'est pas encore totalement disponible donc il y a un peu l'idée que l'émission gamma va plutôt apparaître dans le cadre de fusion des doigts d'un outreau c'est-à-dire d'astres où il n'y a pas d'horizon la différence entre les doigts d'un outreau et le trou noir c'est quand même surtout que les doigts d'un outreau elle a une surface solide donc il y a vraiment si les deux étoiles un trou quand elles vont coalescer il va y avoir des éjections de plasma extrêmement importantes de la matière donc là il va y avoir de la turbulence il va y avoir des chocs il va y avoir de l'accélération de particules et très certainement là il y a l'émission gamma maintenant si on fusionne le trou noir je ne vais pas toucher comme ça il s'est mis sur le but il s'est mis sur le but oui donc il est possible que vraiment ça c'est le futur qui nous le dira quand on aura vraiment réussi à surveiller ces fusions de trous noirs à réussir à pointer les instruments très très rapidement juste après la fusion pour voir si vraiment il n'y a rien d'émis en gamma ou à d'autres à d'autres énergies mais en photons s'il n'y a aucun photon d'émis est-ce que vraiment tout tombe dans le trou noir ça paraît pour moi ça me paraît un peu difficile à imaginer mais peut-être qu'il y a un phénomène vraiment fondamental qui fait que effectivement ça va être ça va être le cas pour l'instant en tout cas on a vu donc de l'émission électromagnétique gamma optique radio dans le cas de la fusion de deux étoiles à neutrons et pour l'instant il y a eu trois ou quatre événements de fusion de trous noirs personne n'a encore rien détecté aux autres longueurs d'onde disons on en est là alors une autre question je vois que tout fonctionne avec l'effet de Cherenkov est-ce que vous pourriez nous rappeler c'est un peu mystérieux pour moi qu'est-ce que c'est une longueur d'onde 65 62 angstrom je ne sais pas quoi d'abord qu'est-ce que c'est que cette lumière et comment elle est émise quand même c'est spécial oui donc c'est vrai que je suis passée un peu vite là-dessus donc l'effet de Cherenkov apparaît quand la particule va plus vite la particule ou l'objet va plus vite que l'onde qu'elle va pouvoir émettre donc j'ai évoqué l'analogie avec l'avion supersonique donc l'avion supersonique il va pouvoir émettre un son disons mais quand il va passer à une vitesse supérieure à la vitesse du son il va en fait envoyer une onde de choc avec un choc très fort un banc supersonique et bien la particule dans le gaz atmosphérique c'est ça qu'elle va faire si ce n'est que l'onde c'est plus une onde sonore c'est une onde électromagnétique parce qu'elle va plus vite que la vitesse du son mais elle va surtout plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu parce que le milieu dans un gaz la vitesse de la lumière n'est pas égale à la vitesse de la lumière dans le vide donc dans un gaz la particule peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le gaz et ce faisant elle émet ces ondes électromagnétiques une particule accélérée elle rayonne des ondes électromagnétiques donc là si elle va plus vite que la vitesse de la lumière son rayonnement en fait crée une espèce de front de choc comme ça qui est le rayonnement de Cherenkov est-ce qu'il y a une seule fréquence ou une gamme de fréquences de rayonnement il y a une gamme de fréquences et c'est rayonné essentiellement dans un cône dans un cône et disons ce qui se passe c'est que le rayonnement secondaire donc la particule qui arrive c'est un photon gamma ou un rayon cosmique mais le photon gamma il est haute et haute énergie mais le rayonnement secondaire des particules créées par l'interaction du photon gamma ou du rayon cosmique dans la haute atmosphère le rayonnement Cherenkov secondaire lui se fait dans des longueurs d'onde de l'optique ou de proche UV donc ça permet c'est vrai que ça j'aurais dû le préciser mais j'étais un peu prise par le temps mais ça permet effectivement d'observer avec des miroirs un peu enfin il y a une certaine communauté avec l'optique puisque finalement le messager final c'est du rayonnement en optique ou en proche UV c'est ce rayonnement de Cherenkov qui est en optique et en proche UV pardon c'est des photons enfin c'est un rayonnement disons vous savez il y a la dualité entre particules alors là on est en plein là-dedans et les rayons gamma ce sont des photons et c'est aussi une onde électromagnétique mais souvent ils se comportent un peu comme une particule quoi c'est donc mais là une fois qu'on a le rayonnement Cherenkov lui c'est un rayonnement électromagnétique qui se retrouve dans les longueurs d'onde de l'optique et du proche UV je vous en prie une autre personne question oui bonsoir dans l'espace du coup vous pouvez les détecter directement ou vous utilisez les mêmes méthodes ou non j'imagine que non il n'y a pas d'atmosphère alors dans l'espace donc on va pouvoir détecter les rayons gamma de basse énergie parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et on peut les détecter sur des surfaces plus petites des miroirs plus petits qu'on va pouvoir envoyer qu'on va pouvoir satelliser parce que des surfaces de 28 mètres carrés c'est quand même très très difficile pour l'instant de les satelliser par contre avec des surfaces des détecteurs beaucoup plus petits on va pouvoir détecter les rayons gamma de basse énergie depuis l'espace par contre pour la détection avec ces gerbes atmosphériques qui rayonnent leur rayonnement de Cherenkov il faut vraiment qu'on soit sur Terre parce que ou sur une planète qui a une atmosphère parce que la partie la première partie du détecteur c'est l'atmosphère c'est l'interaction du rayon gamma ou de la particule énergétique avec la haute atmosphère qui déclenche toute cette cascade de gerbes avec des particules secondaires qui rayonnent par effet de Cherenkov donc on ne pourrait pas faire ça depuis la lune par exemple parce qu'on n'aurait pas la partie du détecteur qui vous voyez on pourrait se tourner vers d'autres types de détections mais ce serait bon c'est notre technique question suivante vous avez parlé de la plantation à nouveau à l'instrument cependant les conditions ne paraissent pas identiques et en tout cas aussi favorables que sur ces deux sites là ah oui 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 bien sûr tout à fait donc là c'était vraiment pour la phase de prototypage parce que le design qui a été construit donc c'est un télescope avec deux miroirs avec un plan focal très proche du miroir secondaire c'est un design qui n'avait pas encore été construit par les astronomes parce qu'il s'est avéré vraiment prometteur pour l'astronomie gamma mais pour l'astronomie optique il avait différentes difficultés donc il n'avait pas été construit donc on voulait vraiment pouvoir le tester vraiment bien au niveau expérimental disons avant de le proposer pour l'envoyer sur un site astronomique donc la qualité du site de Meudon nous a tout de même permis de faire une énorme quantité de tests on n'a pas testé l'observation finale en elle-même disons mais on a vraiment testé tout un tas de performances du télescope et du détecteur et c'était beaucoup plus facile évidemment d'avoir le télescope sur le campus parce que pour faire tous ces tests ça nous a pris deux ans pour faire tous ces tests donc s'il avait fallu aller régulièrement au Chili ou au Canary enfin c'était là vraiment c'était par moments un travail quotidien de l'équipe des ingénieurs et des techniciens sur le télescope donc c'était très utile de l'avoir vraiment sur le campus ceci dit on s'engage maintenant dans la phase de pré-production où justement on veut construire un premier télescope de série et celui-là on l'enverra enfin on espère pouvoir l'envoyer sur parce qu'il y a encore des enjeux qui doivent être décidés mais on a maintenant quand même un bon soutien qui se dégage donc pouvoir l'installer au Chili dans un site astronomique vraiment de très grande qualité alors ceci dit le site de Meudon il représente un petit peu un site bien meilleur mais pour des nuits où il y a la pleine lune par exemple vous voyez parce que le fond de ciel est beaucoup plus lumineux quand il y a la pleine lune donc une nuit sans lune et une nuit de très très bonne qualité à Meudon commence un peu à se rapprocher à une nuit de mauvaise qualité avec la pleine lune sur un site astronomique donc ça permet aussi de tester certaines performances des détecteurs parce qu'on aimerait bien avec CTA pouvoir observer jusqu'à présent vous voyez les détecteurs il faut qu'ils détectent des petites pattes de mouche à la nanoseconde donc il faut qu'ils soient hypersensibles du coup on travaille beaucoup sans lune du tout parce que sinon les détecteurs on risquerait de les faire griller enfin il y a plusieurs techniques mais il y a quand même un risque dans certains cas de faire griller les détecteurs s'il y a des lumières parasites donc on essaie de travailler maintenant pour CTA pour élargir la quantité de nuit et d'heure d'observation de pouvoir aussi observer pendant les nuits avec la lune donc de baisser l'attention à laquelle sont soumises les détecteurs pour pouvoir observer avec la lune donc de ce point de vue là le site de Meudon a aussi un intérêt parce que avec sa mauvaise qualité et son fond de ciel très important il mimique un petit peu une nuit de qualité pas très bonne avec la lune sur le site chilien alors on a le temps encore pour une question oui bonjour madame je voulais savoir de quoi sont constitués les détecteurs pour pouvoir attraper si je peux m'exprimer ainsi de six courts instants quelques nanosecondes oui alors bon là c'est une électronique extrêmement compliquée je dois avouer que moi je ne suis pas spécialiste des caméras mais j'ai voilà j'ai ici une image de la caméra donc on a d'abord des détecteurs ici qui sont des des multi-anodes photomultiplicateurs ou des SIPM des photomultiplicateurs au silicium ici et puis après on a tout un système de comptage des des coûts qui sont arrivés de stockage de digitalisation enfin de digitalisation de l'information qui progresse dans tout ce module avec une électronique ultra rapide est-ce que est-ce que vous avez envisagé d'utiliser des bolomètres qui sont très sensibles donc ? alors non ça ça doit pas être parce que là il faut voir que ce sont des petits détecteurs là le module le détecteur en lui-même il fait 6 mm typiquement le petit silicone le petit silicone PM de base il fait 6 mm et le module donc c'est plusieurs silicone PM qui sont réunis il est à 5 cm et la caméra elle-même doit être très légère et très petite elle fait 45 cm donc je pense que ces bolomètres ce serait de toute façon les bolomètres c'est quelques millimètres c'est 5 mm à peu près on les met en groupe évidemment et c'est très sensible oui mais est-ce qu'après ça peut travailler à la nanoseconde ? comment ? est-ce que ça peut travailler à la nanoseconde ? je ne sais pas c'est ma question ah oui non disons je pense que là bon moi je n'ai pas étudié moi-même cette question mais bon il y a eu énormément de travaux par mes collègues qui développent les caméras donc ils ont fait tout un tas de tests sur tout un tas de détecteurs et ils ont tous évolué vers le fait bon il y a il y a certaines solutions qui fonctionnent avec des photos multiplicateurs plus traditionnelles mais les solutions pour les petits télescopes se sont portées sur ces SIPM typiquement dont il y a eu un choix vraiment sur les SIPM là je suis désolée je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui explique ce choix-là de façon quasi définitive pour l'instant disons oui si je peux me permettre une seconde question vous avez parlé de matière noire d'études de la matière noire avec des photons gamma oui alors qu'on ne connaît pas la matière noire alors qu'est-ce que c'est quelles sont les idées en cours qu'on a là-dessus oui donc suivant justement on ne connaît pas la matière noire mais il y a plusieurs théories qui sont proposées donc on a quand même certains scénarios des neutralinos ou d'autres d'autres types de particules donc quand on se place dans le cadre d'un scénario on peut si on donne des valeurs aux paramètres décrivant la matière noire décrire quelle va être ses capacités de désintégration dans les endroits où il y a beaucoup où il y aurait beaucoup de matière noire elle va s'annihiler en interagissant et donc en 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 voire un petit peu de désintégration de ces particules qui vont émettre du rayonnement par exemple des rays spectrales et suivant disons si on ne voit rien bon ben on ne voit rien donc on a des bornes supérieures donc si par ailleurs on a un modèle on a l'idée d'une masse globale de matière noire qui devrait être dans tel volume et on a un modèle pour la matière noire on peut en déduire quelle signature spectrale elle devrait donner et si on ne réussit pas à avoir cette signature même en descendant en améliorant notre sensibilité ça va finir par dire ben ce modèle il marche pas alors après on va peut-être pas pouvoir tout contraindre parce que ces instrumentations que j'ai que j'ai montré là elles sont sensibles dans un certain domaine donc on va pouvoir contraindre certaines théories sur la matière noire voilà dont certaines relativement standards et reconnues donc disons c'est pas que des théories marginales il y a vraiment des théories assez standards qui sont du domaine qui peut être explorée par CTA et donc si en insistant en faisant des observations et observations sur des zones où on pense qu'il y a beaucoup de matière noire mais il faut aussi qu'il n'y ait pas beaucoup d'autre chose parce que s'il y a beaucoup de matière noire mais qui a une émission gamma très intense par ailleurs ça noie le signal de la matière noire donc on se retrouve à regarder plutôt par exemple dans des galaxies naines qui sont pas trop lointaines où on pense qu'il y a une accumulation de matière noire et qu'il n'y a pas de raison d'avoir de fortes émissions gamma par ailleurs donc on peut viser pendant très longtemps sur ces galaxies pour essayer de contraindre et de descendre nos limites supérieures sur la quantité de matière noire dans ces galaxies et quand on atteindra les prédictions des modèles et bien soit on va faire la détection soit on ne fait pas la détection et du coup c'est que le modèle est à revoir ça veut dire qu'il faut que vous attendiez le nouveau système pour faire tout ça donc on essaie déjà avec les instruments qui sont actuellement disponibles on a déjà des limites supérieures et on commence à se rapprocher des prédictions de plusieurs modèles mais bon il est clair qu'un bond en sensibilité d'un facteur 10 va vraiment améliorer les choses on va entrer vraiment dans le domaine vraiment contraignant quelqu'un d'autre ? une autre question ? bon s'il n'y a plus de questions on va remercier Hélène encore merci à vous bonne fin de soirée merci 纪 plus merci merci bon l'un c'est sur les